Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeveco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sur Final Fantasy Brave Exvius. Et on continue l'analyse des unités de la semaine dans l'univers de King's Knight. En plus de ça, potentiellement le meilleur tank 4 étoiles, je vous affiche cette fois-ci le wiki, puisqu'on va faire un comparatif direct avec Guerrier de la Lumière, voir à quel point ce petit Barouza, ou Baroussa, je sais pas comment on va le prononcer réellement, est bon. Et pour ça, on va commencer tout de suite par sa récompense de confiance, qui est tout simplement une excellente récompense de confiance, augmente la résistance terre de 30%, augmente la défense de 30% et permet l'utilisation de Primal Instinct. Primal Instinct, c'est une mitigation physique de 30% pendant 3 tours en AOE, qui consomme quand même pas mal de MP, donc attention. Néanmoins, si vous n'avez pas Pool 9S en son temps, qui est quand même une récompense de confiance assez intéressante, avec un 300% AOE, qui permet de faire chain un petit peu tout le monde ensemble, qui a également une mitigation à 40% physique, mais sur 2 tours, et en plus un soin, et bien là on a une variante. Une mitigation à 30%, certes moins fort, mais sur 3 tours, ce qui permet dans les rotations d'être beaucoup plus flexible, parce que la plupart, on va dire 80% des sorts dans FFBE, ce sont des 3 tours. Quand vous êtes sur du 2 tours, déjà c'est très contraignant. Là, vous allez pouvoir maintenir des rotations avec plusieurs sorts à 3 tours, et faire des rotations de 3 sorts en 3 tours parfaitement. Donc ça, c'est très bon. En plus de ça, certes la TM de 9S est excellente, mais on a une perte de stat, puisque c'est un accessoire qu'il faut équiper au niveau du pod. Là, on est sur une materia qui va quand même vous conférer 30% de défense, ce qui est loin d'être négligeable. Donc, c'est pas meilleur ou moins bon, c'est différent, donc elle est également excellente aussi par défaut. On va revenir maintenant à ces statistiques. Franchement, si vous n'avez pas Pool, la TM de 9S, celle-là, conservez-la. En plus, je rappelle qu'il y a eu le raid actuellement, King's Knight. Donc, vous pouvez récupérer des MOG qui permettent de monter directement ce type de TM, et récupérer, entre guillemets, les TM quasiment gratuitement. Donc, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez Pool, ce petit dinosaure, faites-vous plaisir, Denver sera content. Allez, on commence le comparatif sur les statistiques. Donc, on va aller directement avec Warrior of Light, qui est ici. 3722 points de vie avec un bonus à 450, ok. Ici, on a un tout petit peu moins de points de vie avec un bonus qui n'est pas réparti sur les HP. On a 130 MP, 155 pour le guerrier de la lumière, donc il est au-dessus, certes. Maintenant, attaque 130, on s'en fout un petit peu. Bah, Roussa, il a 125, mais on s'en fout toujours. Défense 148 et esprit 130. Waouh ! Défense 124, esprit 125. Donc là, vous voyez tout de suite la différence. On a des stats défensifs équivalents à Willem. Pour le coup, c'est assez impressionnant. Avec un bonus en défense à 34 et un bonus d'esprit à 126. Donc, l'esprit, il est légèrement au-dessus de Warrior of Light. Par contre, la défense, il explose tout. Maintenant, il faut quand même aller sur les passifs, parce que c'est ça qui va nous intéresser. Les passifs de Guerre de la lumière, c'est 30% de défense, 20% de points de vie. Avec la protection, il augmente sa défense également de 100% quand ses points de vie tombent sous 30%. Et recover HPMP, donc ça, c'est très fort également. On va moins avoir de passifs de contre-attaque sur Baroussa. Par contre, en termes de passifs purs, il va se situer ici et ici. Donc, bouclier léger ou lourd, a 50% de points de vie contre 20% et 50% de défense, alors que sa défense est déjà relativement élevée. Ce qui est tout à fait énorme pour une unité 4 étoiles. Il a également un bonus de défense et d'esprit de 50% quand les points de vie tombent sous 50%. Donc déjà, le cap est beaucoup plus élevé, mais le bonus est plus faible, malheureusement. Et il augmente la chance d'être pris pour cible de 50% de base. En plus, il a moins de points de mana que Guerrier de la lumière, mais comme il a un passif de MP plus 30%, finalement, il a plus de points de vie, plus de défense et plus de mana que Guerrier de la lumière. En fait, toutes ces statistiques sont au-dessus du Guerrier de la lumière, ce qui est déjà un très bon point. Augmente la résistance à la paralysie et à la confusion de 100% également. Ça, on va le prendre, c'est toujours appréciable. Par contre, il faut se le dire, il peut mettre moins d'armes. Après, il y a les pugilats qui sont intéressantes, qui donnent 44 points de défense. Je pense que c'est un must-have dans son cas pour encore aller chercher plus de défense. Bon, c'est sûr que là, Guerrier de la lumière, il a un stuff équipable beaucoup plus intéressant. Néanmoins, maintenant, on va s'intéresser à ce qu'il est capable de faire, parce qu'on sait tous à quel point Guerrier de la lumière est bon, et en plus, c'est un breaker en second rôle, donc c'est excellent. Maintenant, ce petit gars, qu'est-ce qu'il peut faire réellement ? Ça, ça va être intéressant de le voir. Déjà, premièrement, il peut soigner toutes ses altérations de statut. C'est plutôt cool. Et augmenter la résistance à toutes les altérations de statut, donc immunité à tout, pendant trois tours sur lui-même. C'est niche, c'est situationnel. Néanmoins, si vraiment il y a un trial dont il y en a besoin, vous pourrez l'intégrer à sa propre rotation. C'est-à-dire faire une provoque et une immune à toutes les altérations d'état, parce qu'on sait que quand vous provoquez avec un tank, il va subir toutes les attaques. J'ai fait Sheratan récemment, elle a une attaque de paralysie. Quand votre tank, il fait la provocation, il va la subir. Donc s'il est immune à la paralysie, tant mieux. Bon, lui, par défaut, il est immune à la paralysie. Donc ça, c'est bien, mais OK. Après, il a deux mitigations. Alors, vous ne faites pas, c'est 25%. Il a une mitigation magique pour trois tours sur un allié, qui va augmenter l'esprit de l'allié de 80%. Et il a une mitigation physique de 25%, et augmente la def de 80% pour un trois tours à un allié. Ça peut être utilisable, notamment la mitigation magique, parce que si vous voulez faire de la mitigation physique, vaudra mieux lancer celle qui, voilà, de sa TM, je vous rappelle que c'est 30% en A.E. sur tout le monde. Physique. Donc là, vous n'allez pas faire du 25% physique en mitigation sur une cible, quand vous pouvez vous permettre de faire du 30% A.E. Après, il est capable d'augmenter la jauge de Limit Burst de 200%, et surtout pendant 5 tours ! C'est méga fort ! Il nous avait rajouté un sort exclusif sur la globale à Willem, pour augmenter un peu les Limit Bursts, mais là, 200%, quoi ! Vous triplez la récupération de Limit Bursts, c'est énorme ! Et 5 tours, boitice de fuc, hein ! Après, il augmente les chances d'être pris pour cible, donc 100% pendant 2 tours, et il va faire une petite mitigation de tous les dégâts reçus, de 20% pendant 2 tours également. C'est plutôt pas mal, hein ! C'est vrai que Guerrer de la Lumière, quand on le récupérait, on n'avait pas le choix de le jouer en mode cover, parce que sa provocation d'un tour était un petit peu plus complexe. Là, il a quand même une provocation de 2 tours. Pourquoi pas ? Ça peut être intéressant. Et là, donc, cette cover, à l'identique de Guerrer de la Lumière, 50% de chance de protéger une cible, avec 50% de mitigation de dégâts fixes, que ce soit physique ou magique. Je sais que beaucoup se posent encore la question, donc je vais l'expliquer, j'allais dire une dernière fois, mais ça ne sera pas la dernière fois que je l'expliquerai. Chance de protéger tous les alliés des dégâts physiques. En fait, ça se déclenche lorsque le boss ou le monstre fait une attaque physique. Lorsqu'il y a une attaque physique, vous avez 50% de chance que ça se déclenche. Si ça se déclenche, votre petit bonhomme va se mettre devant le groupe. Mais une fois qu'il est mis devant le groupe, par le déclenchement d'une attaque physique, il va avoir une mitigation de 50%, physique et magique. C'est-à-dire qu'il va réduire tous les dégâts subis de 50%. Point. C'est tout. Mais, même s'il réduit les dégâts subis magiques de 50%, ça ne se déclenche pas sur un sort magique. La protection, le fait qu'il peut aller couvrir les alliés, ça se déclenche uniquement sur du physique. Cumulé à ça, il est capable quand même de debuff la terre à 50%, et il est capable de faire un 300% en utilisant la défense pour se caler sur... Enfin, death scaling. C'est qu'en gros, vous n'attaquez pas avec votre statistique d'attaque, les dégâts vont être calculés par rapport à votre statistique de défense. Donc, plus votre défense est élevée, plus vous ferez des dégâts grâce à ce sort. Après, c'est un tank. On a quand même... D'ailleurs, ce n'est pas le premier tank chez nous qui a le death scaling. Logiquement, c'était un petit peu plus tard. C'était Gabrance, non ? Ça peut être intéressant, mais ça ne sera pas assez fort. Et en plus, c'est un 7-hit. Tout de suite, on pense à Orlando. Mais en fait, pas du tout. Ça part instant, c'est du 6-frame. Il n'y a rien qui chaine avec ça, hormis lui-même. Mais ça ne sert à rien de jouer avec lui-même dans sa team. Donc, malheureusement, vous laissez tomber. Après, on a vu... Il peut augmenter les dégâts physiques contre les dragons. Il a des stats passives vraiment intéressantes. Et il peut, de base, attirer les attaques sur lui à 50%. 50% de chance, en plus, d'être pris pour cible. Et là, vous allez me dire, ok, c'est cool. Il a l'air de pouvoir tanker. Mais contrairement à Guerrier de la Lumière, Guerrier de la Lumière, quand même, c'est un excellent breaker. Il faut savoir ce que cette unité est capable d'apporter en plus. Parce que pour tanker, on a Cagnazo aussi. Eh bien, c'est là où vous avez déjà des petits trucs qui sont intégrés. Qui est, par exemple, tour 1, vous allez faire la cover. Ce qui est très bien. Qu'est-ce que vous allez faire les tours suivants ? Vous avez 2 tours à perdre. Déjà, au deuxième tour, je conseille fortement d'utiliser sa propre TM. Sa propre TM qui, de base, va lui augmenter sa défense de 30%. Et va rajouter une mitigation physique. Il faut savoir qu'une mitigation classique peut se cumuler avec une mitigation physique et une mitigation magique. C'est vraiment ciblé. Donc, il y a la mitigation générale, la mitigation physique et la mitigation magique. Vous pouvez cumuler une physique, sachant qu'il va y avoir de la défense. Donc, vous allez pouvoir cumuler sa mitigation physique. à sa mitigation classique. Donc, même s'il va être en cover à 50%, le fait d'avoir une mitigation physique active en plus va encore plus réduire les attaques physiques subies. Et ça va être son rôle de tanker les attaques physiques. Donc, tour 1, vous pouvez faire la cover. Tour 2, la mitigation physique. Ce qui est déjà très bien. Tour 3, vous avez un petit tour de battement. C'est là où, dans certaines teams, l'augmentation de la jauge de fill rate de 200% pendant 5 tours est assez extraordinaire. Si vous jouez avec des Rikus, vous allez être perma sous la limit burst. Si vous jouez des personnages qui utilisent leur limit burst, franchement, c'est du caviar. Ça, c'est exceptionnel. Vous pouvez également décider, si c'est le monotank, et c'est peut-être pas forcément conseillé, d'augmenter sa propre résistance magique. Alors, je ne sais pas s'il peut se le faire sur lui. Je pense que oui, du coup. Il peut se booster sa propre résistance magique à 25%. Une mitigation magique qui se rajoutera. Et là, il va tanker un petit peu tout, mais éviter quand même. Parce que sur la magie, il ne sera peut-être pas énorme en termes de psy. Donc, à voir. Là-dessus, c'est déjà cool. Une bonne unité 4 étoiles avec beaucoup de points de vie, beaucoup de défense. On apprécie. Et là, on se dit, ouais. Franchement, ça ne justifie pas quand même de se passer d'un break de Guerrer de la Lumière. Moi, par exemple, je vais vous donner d'autres astuces. J'utilise A2. J'adore cette unité, voilà. Mais clairement, ça fait moins de dégâts parce qu'elle n'est pas capable de faire des debuffs élémentaires. Donc, c'est sûr que je gagnerais mon temps à prendre 2 Orlando, Chain Lumière et je ferais beaucoup plus de dégâts. Petit truc intéressant ici, c'est que, par exemple, il est capable, sur ce 3ème tour, de débuffer la terre à 50% en AoE en plus. C'est vraiment intéressant. Sur 3 tours, encore une fois, en termes de cycle. On s'en fout des dégâts. Ça ne va pas faire de dégâts. Mais, A2 est capable d'équiper les marteaux. Mais si on pense marteau, on pense au marteau de Rugeul qui est un marteau à 108 ou 118 d'attaque type terre. Donc, vous voyez, mes 2 à 2, je peux leur mettre un marteau de terre et les faire Chain élémentaires tout en profitant du debuff du tank. Eh bien, c'est là qu'on va aussi rebondir sur sa Limit Burst. Parce que sa Limit Burst, elle est capable de debuff le feu à 74% pendant 3 tours. Et là, c'est encore plus intéressant que la terre. Parce que les katanas de feu sur Kamui, etc., on a d'excellents katanas de feu. Je peux mettre mes 2 à 2 Chain Feu et ce tank est capable de debuff à 74% le feu. Donc, tour 1, cover. Tour 2, mitigation physique. Tour 3, Limit Burst. Elle ne coûte que 16. Elle ne coûte que 16. Franchement, c'est correct. Là-dessus, c'est un gros gain pour mes attaquants. Bien sûr, malgré que vous avez ce petit tank, je ne conseille pas non plus d'augmenter sa Limit Burst. Parce que de base, les dégâts passent de 300% à 325%. A OE, on s'en bat les steaks. Et la résistance feu passe de 59% à 74%. Donc, un gain de 15% de debuff feu. Ce qui est bien, ça fait 15% de dégâts en plus sur vos attaquants. Non, mais est-ce que ça justifie de monter une Limit Burst niveau 25 ? Bon, si vous avez moult, moult pots de limites, pourquoi pas ? Faites ce que vous voulez, c'est votre compte. Néanmoins, l'investissement coûte cher en pots de limites pour un petit gain. Vous pouvez peut-être la monter, à la limite, si vous le souhaitez, rapidement, au niveau 7, 8, 10, peut-être. Ça monte assez vite sans un gros gâchis de pots. À la limite, faites-le pendant qu'il est 4 étoiles. Parce que ça coûtera moins. Comme ça, quand vous allez level up, vous allez garder des jauges de Limit Burst. Son up de Limit Burst amélioré. Donc là-dessus, 59%, c'est déjà honorable, même non amélioré. Ça aurait été un truc style 25% et 74% une fois amélioré. Ouais, là, il y aurait peut-être eu nécessité d'investir si, dans l'optique de votre type, vous en avez besoin, encore une fois. Donc voilà, son rôle additionnel, ça va être d'ajouter du debuff. Et pour certains joueurs, comme moi, qui ont le profil d'avoir des attaquants qui ne sont pas capables de debuff par eux-mêmes, il est capable d'ajouter ça. Et ça ne paraît pas grand-chose, en soi. Mais imaginez, vous avez chopé Lorraine, mais vous n'avez pas d'amis pour Chain avec. Lorraine est capable de gérer le break. Et par défaut, vous avez Rain aussi. Rain qui est le personnage, si vous venez de débuter le jeu, c'est un personnage qui est capable de break aussi, full break et tout. Donc, si vous avez un personnage capable de gérer le break, et que vos attaquants ne sont pas capables de gérer le debuff, pourquoi pas ? Maintenant, ça ne s'arrête pas là, parce que ça sera encore trop limité. Il a une troisième possibilité à combler ses Chain. Vous allez me dire, voilà là, qu'est-ce que tu racontes, Chain, 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 tout à l'heure, Chain, 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 Chain. 7 hits, ça ne change avec personne, hormis avec lui-même, et ça ne sert à rien de chain avec lui-même, tu dis des conneries. En fait, ça se situe au niveau de son bouclier léger. HP 133, défense plus 28, esprit plus 28, résistance terre plus 30%, et surtout, ça va déclencher une capacité Carpet-bombe, et là, on va cliquer dessus, et on nous dit que Carpet-bombe, c'est un 200% AOE, Terre, qui va augmenter sa propre défense de 50% pour nos deux tours. Pas terrible. Et vous voyez que c'est 10 hits. Sauf que, c'est 10 hits, Chain, avec les meilleurs Chainers du jeu. Je vous le montre. Tac, je vous le mets. 49, 7, 7, 7, 7, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7. correspond à l'identique à un autre personnage. 49, 7, 7, 7, 7, 5, 7, 7, 7, 7, Ouais, vous vous en souvenez. Il s'agit de la merveilleuse Christine, également en édition limitée, qui va posséder un sort assez particulier en 10 hits. Ici. Hop, ta 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 ta. 49, 7, 7, 7, 7, 5, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, La même Chain à l'identique. Donc, Carpet Bomb, qui est sur le bouclier de Barusa, peut, à l'identique, Perfect Chain, avec Christine. Mais pas que. Parce que si vous possédez Christine, je vous rappelle que c'est son sort Ice Shards, qui est un 330, plus 25%, enfin, non, pas plus 25%, mais Ignore 25%, c'est un 440, un truc comme ça, je crois, 440%. Donc, c'est un 440% glace, avec lequel vous pouvez perfecter Chain, et, vous avez main dans la main, qui permet de donner Ice Shards, à n'importe quel personnage du jeu. Donc, Barusa, est capable de Chain, avec n'importe quel personnage du jeu, auquel vous lui redonnez Ice Shards. Donc, là, je pense que dans votre cerveau, vous commencez à avoir à peu près des possibilités, si vous êtes un possesseur chanceux de Christine. Parce que vous avez Christine, vous avez peut-être un attaquant physique, vous avez peut-être des teams bancales, parce que vous venez de débuter, vous avez eu de la chance sur certains 5 étoiles, vous ne savez pas encore comment les monter, et là, tu te dis, « Ok, moi, dans ma team, j'ai Christine et Lorraine. » « Ok. » « Ok, tu as Christine et Lorraine. » « Avec Christine, » avec Lorraine, ça ne va peut-être pas le faire, parce que du coup, Ice Shards, c'est magique, on va prendre un autre exemple. On va dire, « Tu as Christine et... » « Zyrus. » « Allez, tu as un petit match 4 étoiles, tout content. » « Tu donnes ça à Zyrus. » « Et bien, Zyrus, sur le tour où tu lui as donné, il peut attaquer. Il ne peut pas chain avec Christine. Et bien, sur ce tour-là, où tu lui donnes, ça pourrait être intéressant de directement le chain avec Barouza. C'est-à-dire que Christine perd son tour à donner le sort à Zyrus, mais Zyrus, qui possède Ice Shard, qui peut attaquer ce tour-là, va pouvoir chain avec Barouza, qui, lui, va faire son chain terre, et du coup, va permettre de perfect chain avec. C'est intéressant. Alors, bien sûr, c'est terre, lui, c'est glace, c'est moins pratique. Mais néanmoins, la possibilité est là de pouvoir aider à chain avec des combos d'autres personnages. Et quand je vous ai dit que ça chainait avec les meilleurs chainers, vous vous dites, « Ouais, mais attends, Christine, c'est encore une fois très bizarre ce que tu nous dis, parce que tout le monde n'a pas Christine, Ice Shard, c'est compliqué, toi-même, toi-même, t'as même dit toi-même que Ice Shard, c'était pas exceptionnellement puissant, 440%, que même le donner à quelqu'un, ça fait des rotations bizarres et je suis entièrement d'accord. Non, quand je vous ai dit que ça perfect chain, c'est qu'il faut vous souvenir d'un truc, c'est que la plus grosse chain du jeu actuellement se situe sur un 7-7-5-7-7-7-7. Et le 7-7-5-7-7-7-7, retenez-le bien, c'est Orlando. Ouais, c'est sa chain. Donc, qui dit Orlando, dit Agrias. Qui dit Agrias, dit Dark Veritas. Qui dit Dark Veritas, dit, je sais pas, je crois que c'est Sephiroth qui peut chain comme ça. Et il y a plein de chainers qui chinent en 7-frame. Freevia. Freevia qui tape glace. Qui est en 7-7-5-7-7-7-7. Ouais, sauf que, ils allaient dire, oui, mais non. Parce que ça, c'est du 10-hit et Orlando, c'est du 7-7-8-7-7-7-7-7. Ça ira jamais. C'est un petit peu plus complexe que ça, parce que ça, c'est une nouvelle chain exclusif à la globale qu'ils ont rajouté. C'est une chaîne spécifique 10-hit, mais qui perfect chain avec les frames de Orlando ou d'Agrias, etc. Pourquoi ? Regardez la deuxième ligne, alors je suis en train de regarder, est-ce que ça s'affiche bien aussi devant pour vous ? Ah ça s'affiche bien, c'est parfait. Regardez la deuxième ligne, 49, 56, 63, 70, 77, ça en fait c'est la frame d'attaque. La frame d'élève, vous avez la première frame, ça touche à la 49ème frame. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas, le jeu tourne en 60 fps, 60 images par seconde, 60 frames per seconde in English. Donc 60 frames par seconde. Si vous avez un sort qui touche à la 60ème frame, ça veut dire qu'il met une seconde en termes d'animation, tout simplement. Donc premier frame touche à 49, deuxième frame à 56, troisième frame à 63, puis après, regardez bien la série, 70, 77, 82, 89, 96, 103, 110. Et là, on arrive sur Mr. Orlando, souvenez-vous de cette chain, Divine Ruination, le 7, 7, 5, 7, 7, 7, 7, 7, regardez, pile 70, 77, 82, 89, 96, 103, 110. Et effectivement, il est là le petit coco. Donc, le petit bousin, il est costaud. Parce que ça peut être un personnage qui peut aider à chaine votre meilleur attaquant. La vie des tout petits, c'est un chaineur, un chaineur d'Orlando, mes amis. Alors, sur les chains, ce qui va se produire, c'est que vous allez voir 3 hits sans chaine, puis du perfect chain Orlando. Puis après, ça va briser, et à nouveau du perfect chain. Donc, c'est cool, si vous êtes débutant, si vous avez des teams bancales, qui ne sont pas encore entièrement construites, si vous n'avez pas de tank, si vous n'avez pas chopé Veritas de Terre, si vous n'avez pas chopé Garry de la Lumière, vous venez de débuter, vous avez fait un re-roll avec des 5 étoiles, mais que le tank vous fait défaut, parce que Willem, c'est chaud à choper, il peut y avoir un investissement là-dessus à faire. Ça peut être vraiment intéressant en fonction de votre équipe. Parce que ce petit bonhomme, voilà, si vous le lancez en même temps qu'Orlando, et ben voilà, ils ont du perfect chain ensemble, au niveau 70, 77, vous allez retrouver exactement la même série, 70, 77, 82, et après ça chaînera parfaitement. Donc, ça va faire du 13 combo, plus 13 combo, c'est assez cool en soi, parce que, encore une fois, il est capable de debuff Terre, donc si vous y prenez différemment, vous faites la cover, vous ne faites pas la mitigation avec lui, vous faites la cover tour 1, tour 2, vous faites le debuff Terre, tour 3, vous faites son attaque de Terre, et vous pouvez chain Orlando en Terre, est-ce qu'il peut mettre des marteaux, je ne sais pas s'il y a d'autres. Je crois qu'il y a des épées de Terre, non, je ne sais plus exactement. Le Terre, ce n'est pas commun, donc s'il y a moyen de le caler, enfin, il est capable de faire quelque chose à côté, c'est cool. Certains trouveront ça moins bon qu'un break, dans l'absolu, je pense que c'est le cas, c'est peut-être moins bon qu'un break, comme le gars est de la lumière, mais vous n'imaginez même pas le gain de dégâts de pouvoir chain, quand vous n'avez rien au début, quoi. Souvenez-vous, quand vous faisiez, vous lancez deux attaquants, il ne se passait absolument rien. Le fait de pouvoir baser des spark chain avec un Orlando, avec un Agrias, même une Agrias, pardon, en débutant, Veritas de Ténèbres. Moi, je trouve ça balèze. Je trouve que pour une 4 étoiles, il cache bien son jeu. Et surtout, n'oubliez pas, récupérez les équipements exclusifs. Si vous l'avez tombé, sa TM, elle est quasiment gratuite grâce au Red Mog. Et ça, c'est cadeau aussi. Ce n'est pas une TM dégueulasse. Franchement, pour les débutants, c'est peut-être le 4 étoiles dans lequel il faudrait s'intéresser. Malgré tout, attention quand même, il y a deux 4 étoiles sur la bannière, ce qui peut être très compliqué de le tomber. Faites attention. C'est à vous de voir si vous avez besoin de l'investissement ou pas. Et, la 5 étoiles aussi n'est pas non plus exceptionnelle. Donc du coup, ça reste compliqué, parce que même si vous tombez la 5 étoiles en bonus, ce n'est pas non plus exceptionnel. De plus, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'il y a un petit point ici, augmente les chances d'être pris pour cible de 50%. Pour le jouer Provoke, vous avez sa Provoke, mais il y a une deuxième façon de le jouer, c'est-à-dire que vous avez le bouclier d'Iris. Et le bouclier d'Iris, alors bien sûr, ouais, j'ai parlé de Friévia. Friévia Double End, si jamais vous la jouez Double End, elle est un petit peu plus complexe, parce que ce n'est pas les mêmes chains. Ça démarre beaucoup plus vite qu'Orlando. Bon, on est au moins avec de la Mac, là, vous pouvez perfect chain de la macro, mais c'est un petit peu plus concept. Vous avez Iris, qui a un bouclier ici, la peluche de Mog, un bouclier léger, qui augmente les chances d'être ciblé de 30%. Et sur la Jap, en fait, il y a eu un événement de Noël, pas un événement d'anniversaire, ou de Noël, je ne sais plus, qui ont donné un nez rouge, qui cette fois-ci est un accessoire, qui augmente les chances d'être pris pour cible de 30%. Ce qui fait qu'avec sa chance de base, ce que ne possède pas du tout Gaillet de la Lumière, augmente les chances d'être pris pour cible de 50%, plus 30% via le bouclier léger de Iris, plus 30% via le nez rouge. Je ne sais pas si on l'aura un jour, ce nez rouge, ou s'il sera exclusif à la version Jap. Néanmoins, si on l'a, ça permet d'être perma-provocation. C'est fort pour un tank, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de perdre un tour à lancer la provoque. Le personnage est en perma-provocation de base. C'est ouf pour une 4 étoiles de pouvoir faire ça. Il faut se le dire, ça c'est vraiment ouf pour une 4 étoiles de faire ça. Là, vous n'avez même plus à faire ça, vous pouvez tour 1, faire la mitigation physique, ou même tour 1, faire le debuff terre, ou faire deadchain déjà avec votre autre attaquant. On ne sait pas. Le problème, c'est que ça, si on le récupère à l'anniversaire, admettons, l'anniversaire de notre version, c'est le 29 juillet, donc dans 7 mois. Or, dans 7 mois, il y a de grandes chances qu'on s'attaque au 7 étoiles. 7 mois, 7 étoiles, c'est QFD, Illuminati. Donc, est-ce qu'une 4 étoiles va être intéressant quand on essaiera de s'intéresser au 7 étoiles ? Je ne sais pas. Encore une fois, il va falloir décider par vous-même si vous en avez besoin maintenant pour votre progression, est-ce que ça peut vraiment intéresser ou améliorer votre team ? Mais il a des possibilités. Clairement, c'est une bonne unité, une très bonne unité 4 étoiles, un très bon tank, très bonne statistique de base, très bon cumulatif, accumulation, accumulation, pardon, de capacité, de très bonne rotation sur divers plans entre gérer les mitigations et le boost de LB fill rate pour toute votre team, ce qui permet des possibilités entre l'accumulation de ces mitigations et les debuffs élémentaires qui peuvent augmenter vos duos d'attaquants, entre l'accumulation de mitigations et gérer des chains qui va permettre, si vous n'avez qu'un seul attaquant, de le faire chain parfaitement et du coup, profiter aussi d'un énorme boost dégâts. Il a des énormes possibilités mais il vous faut quelqu'un à côté qui gérera le break. Ça ouvre des chemins et donc cette unité, elle est cool. J'aime bien aussi qu'il rajoute chez nous un genre de système de de-hit spécifique qui non seulement permet de chain parfaitement avec ceux qui ont ces mêmes frames là mais il n'y en avait pas d'autres hormis Christine qui est capable de donner ce propre sort. Néanmoins, le 7-7-5-7-7-7-7 c'est Orlandeux, c'est Agrias, c'est Dark Veritas donc ça tape parfaitement en double chain. 13 combo, 13 combo parce qu'il y a 3 hits à chaque fois qui tombent dans le vent. Mais c'est cool ! C'est cool ! Moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup donc j'aime bien ce petit gars. Ah voilà, après à foutre faire votre choix, on se retrouve pour l'analyse de la 5 étoiles sans doute demain parce que j'aimerais bien tester encore 2-3 trucs. Il y a des petits trucs qui m'ont surpris, il y a des petits trucs apparemment qui ne sont pas encore corrects sur FFBE Chain. Il a l'air de pouvoir Chain avec lui-même sur plus de sorts que les gens ne le disent sur Reddit. Donc, comme je l'ai eu, il faut que je refasse encore quelques tests. Ciao tout le monde ! A la prochaine, portez-vous bien, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez pensé du petit Denver le dinosaure dans les commentaires parce que franchement, je le trouve cool. Je trouve qu'il y a des énormes possibilités. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas fait un 5 étoiles natifs. Il aurait été vachement violent avec un petit peu plus de tout. Enfin bon, les possibilités sont là. A vous de voir ce que vous allez en faire. Tchuss, à bientôt. Coupo ! Sous-titrage ST' 501